Je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du moment. Ces dernières semaines, j'ai eu essentiellement des favoris en soins et en make-up. Et puis, je vais commencer de suite. C'est parti ! En premier, je voulais absolument vous parler de ce masque. C'est un masque de la marque Skinfood, une marque coréenne. Celui-ci, c'est le Black Sugar. Et c'est hyper marrant parce qu'au niveau de l'odeur, je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça sent la glace au coca. Et bref, il est super agréable sur la peau. Les grains sont assez gros. Ça a vraiment bien exfolié, mais en même temps, ça n'agresse pas du tout. Bref, c'est vraiment mon masque coup de cœur du moment et je l'aime vraiment beaucoup. Toujours dans les soins, je voulais vous parler d'un toner. C'est vrai que pendant très longtemps, je n'en ai pas utilisé. Et là, je suis tombée sur celui qui me convenait vraiment le mieux. C'est le Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Il est dit qu'il libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine le teint. En tout cas, moi, ce que j'ai vu le plus, c'est qu'il est juste très frais sur la peau. C'est vraiment 3 grammes et j'ai la voix qui s'en va. C'est super ! Bref, vraiment gros coup de cœur pour ce produit. Je trouve que c'est vraiment bien d'en utiliser un juste après votre micellaire puisque ça va vraiment enlever les dernières impuretés qui sont sur votre peau. En général, le coton sur lequel je mets mon toner, il reste toujours au final des petites impuretés. Donc, je trouve ça vraiment top. En plus de ça, c'est vraiment frais sur la peau. Ça permet de bien préparer votre peau à recevoir vos huiles, vos sérums et votre crème hydratante. Donc, je le trouve vraiment top. C'est vraiment un gros coup de cœur depuis quelques semaines. Ensuite, vous le savez peut-être déjà, mais Gwen et moi, nous avons la chance d'être égéries pour la marque Uriage et plus particulièrement pour ce petit produit de la gamme ISEAC. Je suis hyper contente de pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail dans cette vidéo puisque dans la vidéo précédente où Sweetie me maquille, on n'avait pas vraiment pu en parler. Et là, je trouve ça intéressant du coup de pouvoir vous en parler plus précisément. Pour la petite histoire, les tout premiers produits Uriage que j'ai testés, c'était il y a à peu près un an et demi, deux ans, je dirais. J'avais reçu un colis de leur part il y a un petit moment du coup. Et du coup, j'avais pu tester la gamme ISEAC que j'avais reçu. J'avais reçu notamment un gel nettoyant que j'avais adoré, que j'avais terminé. Un soin du coup anti-point noir et pour réguler un peu l'excès de sébum que j'avais terminé également et que j'avais vraiment adoré. C'était vraiment des produits bien adaptés à mon type de peau. Et j'avais également reçu, comment ça s'appelle déjà ? La pâte SOS. Vraiment, cette pâte, je ne l'avais pas du tout testée sur le coup. Et du coup, comme mon petit frère à l'époque avait des problèmes de peau, ça avait plutôt bien marché sur lui. Vous savez, c'est un soin ciblé pour les boutons qui apparaissent comme ça. Et ils vont disparaître beaucoup plus vite que prévu. Du coup, quand Uriage m'a contactée pour cette gamme et pour ce nouveau soin particulier, j'ai été juste super contente. Et ça me fait juste plaisir de pouvoir vous parler d'un produit que j'aime beaucoup et que j'ai testé sur plusieurs semaines déjà et que je valide à 100%. C'est vrai que du coup, particulièrement pour cet été, c'est un produit qui a été vraiment top et vraiment utile puisque déjà, voilà, il y a un SPF de 30, donc ça va protéger votre peau face au soleil. Et on n'a pas envie d'avoir un fond de teint trop trop épais. Du coup, là, c'est vraiment un soin qui a une texture un peu crème légère. Du coup, vraiment, c'est hyper agréable sur la peau. On ne le sent pas la journée. Ça tient plutôt bien la journée, je trouve. Et vraiment, j'ai été juste conquise. Dans un unboxing que je vous ai fait au mois d'août, il me semble, je vous ai parlé de la marque Nabla Cosmetics. C'était une marque que je ne connaissais absolument pas. C'est une marque italienne et j'ai eu un énorme, énorme cœur pour cette marque. Du coup, je vais vous parler en particulier de cette petite palette que je me suis fait avec ce que j'avais reçu. Vous savez, on reçoit des petites palettes vides comme ça et vous pouvez commander vos ombres à paupières à l'unité. Mais juste comment, elles sont trop belles, super bien pigmentées. Je me suis maquillée les yeux avec. Là, je ne sais pas par rapport à la lumière, ce que vous allez voir ou pas. Du coup, avec ce qu'il m'avait envoyé, je me suis créé la palette de 4 ombres à paupières parfaites à emporter partout avec moi, avec les types de couleurs que j'utilise le plus en ce moment. Du coup, je choisis un marron, un bordeaux, un assez orangé et un autre qui était irisé pour faire en particulier mon coin interne et ma paupière mobile. C'est ce que j'ai fait là. Enfin, je me suis maquillée avec aujourd'hui. Et je suis juste trop contente. Les ombres à paupières sont ouf. La qualité est dingue. Donc, ça tient hyper bien la journée. Et en plus de ça, ils sont juste hyper pigmentés. Il n'y a pas besoin d'utiliser beaucoup de produits pour que ça se voit. C'est vraiment trop trop top. Je vous recommande vivement ces ombres à paupières. Je pense que vous commencez à connaître mon amour pour les highlighters. Il y en a deux que je ne fais que de porter en ce moment. En premier, il y a le Strawberry Shortcake de chez Kylie Cosmetics. C'est un sublime rose gold, mais juste une teint gris. Et les packagings, je les adore vraiment beaucoup. Franchement, je ne les trouve pas très chers pour ce que c'est au niveau de la qualité. Je les trouve vraiment très bien. Ils sont ceux-là à 22 dollars, si je ne me trompe pas sur le site. Et ensuite, une petite dinguerie. Je pense que vous le connaissez. Mais c'est le C-pop de chez BK Cosmetics. Et celui-là, je le porte tous les jours. Ou presque, en tout cas, à chaque fois que je me maquille. Depuis, je ne sais pas, le mois de juillet peut-être. Bref, ça commence à faire un moment, en tout cas. Mais voilà, c'est vraiment mes deux préférés. Des fois, je les utilise séparément. Des fois, je les utilise ensemble pour avoir un effet encore plus... Encore plus waouh, quoi. Et je les adore vraiment beaucoup. Et mon dernier coup de cœur dont je voulais vous parler en cosmétique, c'est un rouge à lèvres liquide de chez Dior. Celui-ci, c'est la teinte 427 Delicate Satin. Et du coup, c'est un satiné. Donc, il ne va pas sécher complètement. Il est hyper agréable sur les lèvres. C'est celui que je porte actuellement. Au niveau de la brosse, je pense que c'est une de mes brosses préférées sur cette terre. En fait, si vous voulez, il est normal comme ça. Mais en dessous, il est creux. Du coup, il va attraper de la matière. Et vous avez besoin que, en gros, d'une fois pour pouvoir faire toutes vos lèvres. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau du produit, je pense que ça en économise pas mal. Et la brosse est hyper agréable. C'est vraiment hyper pratique pour définir le contour de vos lèvres. Bref, un énorme, énorme coup de cœur. Vous vous en souvenez peut-être, mais je crois que la dernière fois que je vous ai fait des favoris, je vous ai parlé de Prison Break, j'étais à fond dedans. Il me semble que j'étais peut-être encore dans la saison 3. Je ne me souviens plus bien. Mais bref, j'ai terminé. Voilà, j'ai terminé Prison Break. Enfin, juste, si vous n'avez pas encore regardé cette série, regardez-la parce que c'est de la bombe. J'ai re-regardé pas mal d'épisodes puisque mes parents sont en train de regarder actuellement. Et je me suis rendu compte que peut-être la saison que j'aimais le moins, c'était la saison 3. Ce n'est pas que je l'aime moins, c'est qu'elle est un peu plus plate et un peu plus, comment dire, différente des autres. Très différente des autres. Même si je l'aime beaucoup, je pense que c'est celle que j'aime le moins malgré tout. Mais la saison 4, elle est dingue. La saison 5 aussi. Et je la trouve vraiment très d'actualité par rapport à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et ça m'a encore plus plu. Et voilà. Du coup, il y a quelques semaines, enfin il y a quoi, deux semaines peut-être, j'ai vu que l'acteur qui jouait Link, donc Dominique Purcell, je ne sais pas comment ça se prononce, son nom de famille, avait posté sur Instagram deux photos dans lesquelles il parlait d'une éventuelle saison 6. Et je me souviens avoir dit sur Twitter que ça ne me dérangeait pas qu'il n'y ait pas de saison 6 et qu'au contraire, c'était très bien comment la saison 5 se terminait. Mais maintenant que ça commence à en parler, je ne serai vraiment pas contre une saison 6. Et franchement, je serai la première sur le canapé à me mettre devant ma télé pour regarder ça. Et enfin, comme d'habitude, je vous mettrai le lien de ma playlist Spotify en barre d'infos parce qu'il y a pas mal de sons hyper sympas que j'ai découvert cet été et pendant ce mois de septembre. J'espère que vous irez voir ça. Et n'hésitez pas vous aussi à me dire quelles sont vos chansons favorites en ce moment. Et voilà pour mes favorites du moment. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao !